Comme on vient de le voir, les popotes roulantes aident à la sécurité alimentaire des personnes en situation précaire. Mais pour en savoir plus sur l'insécurité alimentaire qui est vécue dans la métropole, on en parle avec Isabelle Grignon-Franc dans le cadre de notre dossier Actualité de la semaine. Isabelle, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Merci. Alors Isabelle, qu'est-ce que c'est exactement que l'insécurité alimentaire ou la sécurité alimentaire? En fait, l'OMC a défini en 2003 que la sécurité alimentaire, c'était le fait que chacun puisse avoir accès à suffisamment de nourriture avec des moyens physiques et économiques pour mener une vie saine et active. Donc, une situation de sécurité alimentaire, c'est quand on remplit ces conditions-là. Et l'insécurité alimentaire, c'est quand nos habitudes alimentaires vont avoir été bouleversées de plusieurs façons. Et donc, on n'attend pas cet objectif-là. Et plus souvent qu'autrement, j'imagine que cette insécurité alimentaire-là, c'est relié à la pauvreté, à la précarité des ménages. Oui et non. Comme l'OMC le dit, il y a un lien avec l'accès physique à des ressources alimentaires fraîches. Donc, des personnes qui ne sont pas à distance à pied, par exemple, d'une fruiterie ou d'une épicerie. Ce qu'on appelle les déserts alimentaires. Exactement. Ils vont être dans des lieux, par exemple, où ils vont devoir faire leur épicerie dans des dépanneurs. C'est le cas d'ailleurs beaucoup dans l'est de l'île. Mais bien sûr, lorsqu'on a de la difficulté à se déplacer pour aller plus loin, c'est peut-être simple qu'on ne peut pas se payer, par exemple, une voiture ou des choses comme ça. Donc, ça a un lien, oui, avec le revenu. Et on a d'ailleurs noté qu'environ 50 % et même plus des gens qui sont dans des situations d'insécurité alimentaire ont comme principal revenu l'aide sociale. Et pour le reste, c'est en majorité des gens qui vont être sur des programmes de pension ou encore de prêts et bourses. Donc, il n'y a que 13 % des gens dans les situations d'insécurité alimentaire qui vont être à l'emploi. Donc, oui, c'est vraiment lié à la précarité. Et on remarque souvent que c'est beaucoup aussi des locataires. Et à combien, on évalue donc à combien de gens sur l'île de Montréal, des gens qui sont dans des situations d'insécurité alimentaire? Selon le dernier rapport de Centraide, donc dans le Grand Montréal, c'est environ 200 000 personnes qui sont dans des situations d'insécurité alimentaire. Donc, ça place Montréal comme deuxième ville au Canada où il y a le plus d'insécurité alimentaire. Je veux revenir sur quelque chose que vous avez dit tantôt. Vous avez parlé justement du fait que bien des gens qui sont dans cette situation-là sont des locataires. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre le fait d'être locataire et les chances de vivre de l'insécurité alimentaire? Oui, parce qu'en ce moment, à Montréal, on vit une crise du logement. Donc, ce qui fait que le loyer augmente énormément. Donc, ça va être un plus grand pourcentage du revenu des locataires qui va aller directement dans le paiement du loyer. Et donc, un moins grand revenu qui va être attribué à l'alimentation. Et il y avait un pourcentage, je crois, au-delà duquel lorsqu'on verse, admettons, 30 ou 35 %, c'est 30 %. Donc, 30 % de notre revenu mensuel en loyer, ça affecte nos autres postes de dépense et invariablement l'alimentation. Exactement. Le directeur de la santé publique de Montréal avait fait justement une espèce de critique face à cette crise-là, à tout le monde en 2015, en disant que lorsqu'on dépasse le 30 %, c'est vraiment un seuil qui est inacceptable face aux revenus qu'on paie en logement. Il y a des organismes, on l'a vu avec les papas de tour roulante tantôt, il y a des organismes comme les papas de tour roulante, les cuisines collectives, qui essaient de pallier à ça aussi certains marchés publics, marchés de solidarité. Est-ce que la Ville de Montréal s'implique aussi pour essayer de soulager les gens qui vivent l'insécurité alimentaire? La Ville de Montréal investit environ 2 millions par année dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Dans ces 2 millions-là, on va par exemple parler de distribution alimentaire directe, de banque alimentaire, de jardin collectif ou de cuisine collective, mais c'est de l'aide d'urgence. Donc, on ne va pas nécessairement pallier à la situation des gens qui sont plus précaires ou dans une situation de pauvreté, mais on donne de l'aide alimentaire directe. D'accord. Et évidemment, il faut comprendre, vous l'avez mentionné tantôt, de par la présence d'un désert alimentaire, souvent, ce n'est pas nécessairement le manque de bonne volonté des gens qui sont en situation précaire. C'est qu'il y a des conditions sociales, certains quartiers qui font que c'est plus difficile de bien s'alimenter. Oui, exactement. Donc, l'Est de Lille est beaucoup touché par ça. Donc, il y a beaucoup de gens que leur premier magasin pour faire l'épicerie, c'est le dépanneur. Donc, on peut croire que d'avoir des fruits et légumes frais, c'est très difficile. D'accord. Il y a des enjeux alimentaires à l'échelle mondiale aussi. Évidemment, bon, à TCF, on s'intéresse à ce qui se passe à Montréal, mais sur la planète, il y a des enjeux alimentaires auxquels on devra faire face très bientôt. Oui. Donc, on sait que l'insécurité alimentaire, c'est l'accès à la ressource. Et si la ressource n'est pas produite en assez grande quantité, donc ça crée un problème d'accès, d'offres et de demandes. Donc, avec le réchauffement climatique qui est en ce moment en cours, on sait qu'il risque d'avoir des problèmes avec les récoltes si on augmente les températures au niveau de 2 degrés. Donc, 2 degrés qui avaient été fixés par la conférence de Paris en 2015. Si on atteint ce niveau-là, les récoltes mondiales vont être affectées. Et idéalement, 1,5 plutôt que 2. Idéalement, oui. Mais donc, qu'importe quel sera le niveau d'augmentation, les récoltes vont être touchées. Donc, la Banque mondiale l'a dit en 2014. On le voit d'ailleurs au Québec avec la production acéricole, donc la production de sirop d'érable. Avec l'hiver qu'on a présentement, ce n'est pas garanti que les producteurs de sirop d'érable vont pouvoir avoir une bonne production cette année. Mais il y a, plus près de nous, il y a par contre aussi peut-être une difficulté d'accéder aux ressources plus locales en matière alimentaire. Bien, en fait, ce qui arrive, c'est qu'au Québec, le prix des fruits et légumes a augmenté de 17 % dans la dernière année. Donc, c'est énorme. Ce qui est bien au-delà de l'inflation. C'est énorme. Oui, c'est beaucoup au-delà de l'inflation. Donc, ça, c'est créé par plusieurs facteurs. Mais on a également un problème, c'est de produire des fruits et légumes en hiver. Parce que les serres au Québec demandent beaucoup d'énergie. Cette énergie-là coûte cher parce qu'Hydro-Québec ne va pas fournir un tarif préférentiel aux producteurs de fruits et légumes. Contrairement, par exemple, aux alumineries qui ont droit à certains tarifs. Et contrairement, surtout à l'Ontario, en Ontario, par exemple, ils vont avoir un tarif préférentiel sur la production en serres, un tarif préférentiel sur le gaz naturel pour alimenter ces serres-là en énergie. Ce que ça va créer, c'est qu'au Québec, on veut produire une ressource, mais elle coûte trop cher à produire. Donc, on va aller chercher dans l'importation. Donc, en important des fruits et légumes, mais ça, c'est quand même un grand coût, un coût de transport également. Donc, le Québec est en quelque sorte lié à des marchés étrangers, quand on parle des États-Unis et d'autres marchés canadiens comme l'Ontario. On l'a vu, entre autres, avec les choux-fleurs qui, récemment, ont atteint des sommets de prix dans nos épiceries. En terminant, de façon plus globale, est-ce qu'on voit une amélioration de la situation de la sécurité alimentaire sur le territoire de Montréal depuis les dernières années? Non, pas du tout. En fait, depuis la crise de 2008, il y a un problème majeur au Canada en général. On a remarqué que les banques alimentaires sont fréquentées par environ 26 % plus de personnes. Donc, c'est vraiment énormément. Par contre, Montréal se classe bien comme grande métropole à travers le monde. Donc, The Economist avait fait, le magazine avait fait une espèce de liste. Et Montréal se classait plutôt bien comme métropole en termes de sécurité alimentaire, sauf que... Et de coût de la vie en général aussi. Et de coût de la vie en général, sauf qu'on le remarque quand même, la deuxième ville au Canada avec la plus grande insécurité alimentaire, ce n'est pas des chiffres qui nous font se réjouir tant que ça. Tout à fait. Isabelle Grignon-Franc, merci d'avoir été là. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.